Salut, c'est Mark the Ugly en direct de Budapest. Je suis chez mon ami Christophe Clark. J'adore mon métier. Vous savez, les nanas, le champagne, la célébrité, le freak, les yachts. C'est la belle vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tous ces culs, c'est le paradis, mec. C'est ma vie, dude. Bah évidemment que c'est envoyé, tu m'as pris pour Antoine Sibierski ou quoi ? Bon par contre, c'est pas moi qui fais ma propre déclaration, tu crois quoi ? Bah non, j'ai une secrétaire à moi, une comptable, un peu salope d'ailleurs, qui maîtrise bien un peu tout ça, 512 banques, 106 réserves, valeurs à l'encaissement et compagnie. Bon par contre, je crois que cette année, les 75%, je vais pas y échapper. Ah bah ça c'est une question, là y'a un débat. Bon bah je vais te répondre comme tout le monde à l'époque, les deux évidemment. Mais l'une dans l'autre si possible. Et sans Philippe Corti par contre. Bah non, enfin, pas encore. Mais avant de tenter une attaque, je vais quand même attendre qu'elle soit majeure aux Etats-Unis, la petite. Parce que je suis pas à l'abri de faire une carrière là-bas, tu le sais quand même. Et j'ai pas envie de faire une polanski. Bah Christenval évidemment, quelle question. Mais attention, pas pour ses performances sur le terrain. Pour sa superbe prestation sur le plateau de sans aucun doute. Pour une sombre histoire de robinetterie. Ah ça c'est un mec qui a des couilles. Excuse-moi mais ça c'est pas comme Booba, le mec qui appelle les flics à la moindre occasion. Lui il fait les choses en grand. Il va sur le plateau de l'immense Julien Courbet. Prends ça maître Novakovitch. Eh bah j'ai rien compris. Enfin si, j'ai l'impression que t'as l'intention de me faire maigrir. Oh mec, tu regardes pas les épisodes ou quoi là ? Putain t'as vu comment je suis affûté ? Bon par contre là, Juan Péblo là, je sais pas qui t'es. Mais je peux te dire que tu vas me ranger tes gélules à deux balles. Parce que moi j'ai trouvé un moyen bien plus efficace pour perdre du poids. Les MST. Bon par contre, si t'as 2-3 tuyaux là pour Enlarge My Penis, je suis preneur, tu me fais signe. C'est pour un pote. Ah bah c'est dur là, y'a match, c'est vrai que c'est pas évident. Bah écoute, je crois que le vainqueur dans le lot, c'est la licence 4. En tout cas c'est sûr que c'est pas la sécu. Bah écoute, c'est assez simple. Tu me prends un physique de rebeu de télé-réalité auquel tu ajoutes un diamant sur le lobe de l'oreille. Tu multiplies tout ça par un emploi de fonctionnaire paysagiste dans le sud de la France, payé au SMIC. Auquel tu retranches la racine carrée de Sophie Favier. Tu me divises le tout par un débardeur gestarot et tu obtiens... Christophe Lemaitre. Ah merde. Attends, regarde ce qu'on va faire là. Rajoute-moi une sortie sur Sivière pour un retourné acrobatique raté. Ça nous donne... Adèle Détoubisserie. Bon bah je crois que la machine elle est cassée, elle a besoin de vacances. Quoi que tu me diras, y'a un petit quelque chose. Tiens, je voudrais en profiter pour adresser un petit carton rouge à Benoît Mélin, de l'équipe 21. Putain, mais mec, t'es affligeant quoi. Putain, mais t'as un humour d'animateur de Club Marmara, sans déconner. Tu sais ce que je pense de toi ? Bah la même chose que tous les haters qui postent sur ma page. Oh mec, faire des bannes sur des arrière-plans fixes, c'est pas donné à tout le monde. Putain, entre toi, puis Roustan qui clash avec des maillots de foot, j'ai l'impression que vous avez pas trop d'inspiration à l'équipe. Enfin si, vous n'en avez qu'une seule. Non, puis arrête deux minutes avec tes déguisements là, Zorro, les mousquetaires. Putain, mais mec, t'as plus six ans quoi. Retourne te planquer dans ton placard à vêtements là, et puis tu ressortiras pour Roland-Garros 2014. Putain, mais même Candel Roo, il y avait plus de swag que toi en d'Artagnan. Elle est enculée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501